On est à l'épilogue de notre saison 1 avec Leverkusen et c'est aujourd'hui si on saura si notre saison fut une franche réussite ou pas. J'espère que vous allez être tous bien les gars, je suis très content de vous retrouver pour ce dernier épisode déjà de la saison 1 avec Leverkusen. C'est un projet que je voulais bâtir sur deux ans, je vous l'avais dit. Et franchement, on arrive à l'épilogue de cette saison. Vous voyez le calendrier qui va défiler sous vos yeux avec Dortmund, Stuttgart, avec la double match et cette demi-finale contre West Ham pour aller en finale d'Europa League. Et ensuite, Frankfurt, Borum et Augsburg. On ne va pas se le cacher qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux pour cette équipe de Leverkusen si on fait le point sur le tableau. On est à cinq journées de la fin, on a quand même un douze points d'avance sur le sixième et sept points de retard sur le quatrième. Il est clair que si on perd contre Dortmund, ça risque d'être extrêmement compliqué. Il y a cette double confrontation contre West Ham qui aura lieu pour une demi-finale d'Europa League. A savoir qu'on a été sortis la semaine dernière en demi-finale de Coupe d'Allemagne contre une deuxième division allemande. C'était vraiment la grosse désillusion pour nous. Et du coup, ce serait soit Villarreal, soit le Sporting en finale. Franchement, c'est que des belles affiches. Franchement, l'Europa League qu'on a vécu, elle est vraiment sympa. Et on peut repasser notre parcours quand on a sorti la Real Sociedad. Après, on a sorti également la S-Roma. Là, c'est la demi. Il y a West Ham en face. Ça va être un bel affrontement. C'est une belle équipe. De l'autre côté, l'autre finaliste sera de façon un très beau finaliste. Ça risque d'être très intéressant. On avait également, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait mis en place, travaillé le système un peu défensif avec ce faux 5-2-3, qui est plutôt en vrai en face d'offensif, plutôt un 3-4-3, parce que c'est vrai que Fripong et Grimaldo apportent beaucoup par leur élan offensif. Et j'ai longtemps réfléchi et lu vos commentaires sur le cas Kusunu. J'ai décidé de mettre Kusunu sur le banc désormais. La raison, elle est extrêmement simple. C'est qu'il ne m'apporte pas ce que je cherche. Kusunu, pardon, sur titulaire et Taha sur le banc. Taha, c'était très compliqué les derniers épisodes. Et on a besoin de retrouver une solidité. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai décidé de faire pour cette équipe du Bayer Leverkusen, qui, on ne va pas se le cacher, a l'occasion de faire casser une malédiction. Voilà, on a tout mis en place, vraiment. Le Tiki Taka est désormais en place. On a vraiment quand même un très bon staff au niveau de l'équipe. Vraiment, on a vraiment, vraiment bien travaillé sur la qualité. On peut toujours faire mieux, bien sûr, mais j'estime qu'on a vraiment bien bossé. Et voilà, maintenant, il faut concrétiser tout ce qu'on a travaillé. Et on peut le faire dans cet épisode. Donc, on va voir ce qui va se passer. On commence par le premier match, bien sûr. Bon, aussi à Dortmund. Ça risque d'être un très gros choc. On ne va pas se le cacher que si on perd contre Dortmund, les carottes sont cuites. On ne pourra pas les rattraper. Mais par contre, si on va chercher la victoire au signe, à une dune à Parc, ça peut être exceptionnel pour la suite de l'épisode. Au vu du match qui arrive, je serai un peu pour jouer une défense assez basse, avec du coup, Fripong et Grimaldo plutôt en pointe basse, comme on a pu le faire dernièrement. En mettant notre petit Stanisic, que je peux redescendre ici comme ceci. À gauche, c'est un peu plus compliqué. Mais on va mettre Doyle, du coup. Voilà, on va aller avec cette défense-là. Ils ont vraiment une grosse importance, les deux faux pistes. Enfin, c'est des pistons, réellement. Ils couvrent toute la largeur dans ce match-là. Sinon, voilà, Palacios, Xhaka, Wirtz, Schirk et Hoffmann. Ce sera notre trio offensif. On est parti pour ce match ? Un maximum de likes et de commentaires, bien sûr, si vous aimez toujours la série. Après, on attaquera la deuxième année. Et à la fin de cette deuxième année, on repartira sur une nouvelle carrière un peu plus express. Carrière express, ça veut dire qu'on a une quinzaine d'épisodes. Au rythme, on va. On termine la carrière. Je trouve ça vraiment cool. Moi, je prends du plaisir et on va pouvoir voyager comme ça. C'est parti. Let's go pour ce match. Au signal, Induna Park. Allez, avec le AIA BVB qui retentit dans le stade du BVB qui paraît autour d'une très grande saison, finalement, quand on analyse un petit peu leur classement. Quatrième, vous pouvez attendre à ce qu'ils jouent le titre. Ils sont un peu en dessous. Donc, l'occasion est belle pour nous de nous rapprocher de notre adversaire du jour. Et je vous rappelle que la quatrième place est en Ligue des Champions et que c'était quand même un de mes objectifs de nous qualifier pour la Champions. Si on finit quatrième, ce sera un goût d'inachevé. Enfin, un goût d'inachevé, non. Si on finit cinquième, c'est un goût d'inachevé. Donc, on va tenter d'aller chercher cette quatrième place synonyme de Champions League. Et pour ça, il faudra remonter un déficit de sept points face à l'adversaire du jour. L'occasion est belle pour nous, du coup, de venir déjà en prendre trois aujourd'hui. On va bien jouer l'intervention. On va prendre la vitesse. Patrick Schick, la vitesse. Et tu tires. Yes ! Come on ! La grosse récupération ! La grosse récupération ! Et après, c'est Patrick Schick qui fait le reste. La frappe du Tchèque, on est devant. Yes ! Yes ! C'est presque envie de dire que c'est le scénario parfait parce que maintenant, ils vont devoir se découvrir puisqu'on a mis en place plutôt la compo avec un bloc bas. La grosse frappe. Grosse frappe. Et le portier ne peut rien faire. Come on ! C'est bien, ça. 18e but pour notre Tchèque. Et Dortmund qui est mené à la 30e. On va voir la réaction du BVB. Je mets le bloc un peu plus défensif dans les prochaines minutes pour tenir. Je pense que ça va attaquer un petit peu, là. La volonté d'avoir une réaction du côté du BVB. Yes ! C'est de la gestion et on fait très, très mal parce qu'on gère très bien. On circule très bien ce ballon et on l'y tue. Allez ! Ça fait désormais 2-0. 2-0 pour cette équipe. Ah, magnifique. Attention, Hoffman qui doit faire le repli défensif. Hoffman, le retour des... Oh non, il me siffle un pénalty là-dessus. Non ! Pas maintenant. Pas à deux minutes. Pas à cinq minutes avant la mi-temps. Le pénalty concédé par Hoffman. Il est généreux. Moi, je le trouve généreux. Je dois me donner votre avis dans les commentaires, Sébastien. Haller devant le but. On va aller à gauche, nous. J'ai cru que Radekhi l'avait. J'ai cru que Radekhi l'avait. Égalisation de ce Borussia Dortmund sur une finition qu'il faut reconnaître. Très, très bien tapée malgré le bon plongeon de Radekhi. Régalisation de Dortmund. On est presque sur une faute professionnelle en si peu de temps là. Il a la temps d'armer. Il a la temps de frapper. Dortmund qui revient en deux minutes. Mi-temps de partout. Les gars, ce n'est pas encore fait. On n'a pas encore gagné ce match. Pourtant, on avait pris la bonne direction. Oh non ! Tu ne peux pas s'effler là-dessus ! J'allais au but. Enfin, je n'allais pas au but, mais quand même, on s'en dirigeait. Deux partout. Face au quatrième. Alors, on ne va pas dire que c'est mauvais. Mais, on menait de zéro. Et nos problèmes défensifs sont toujours là. Allez, on va être positif. On va... Voilà, on espèrera un faux pas de Dortmund sur... Il reste quatre matchs. Donc, 12 points en jeu. Il y a sept d'avance pour le BVB. Du coup, il faut espérer un faux pas. Voilà. Il faut espérer un faux pas de cette équipe du BVB. Et avec un faux pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, voilà. Il n'y a pas 36 000 choses d'autres à dire. On a le match contre Stuttgart et après West Ham. On va simuler Stuttgart, bien sûr. West Ham, vous imaginez bien l'importance de ce match par rapport à cet objectif qui est de remporter un titre. Là, tu t'en rapproches tellement. tu l'as porté de doigts, limite. Si tu bats cette équipe, tu es dans une finale. Donc, voilà. On va mettre Andriche titulaire. On va mettre Adan Lozek avec Adli et Boniface. Vraiment, on va se faire souffler ce trio offensif que j'ai envie de mettre. On va mettre, bien sûr, nos doublures sur les côtés et mettre Jonathan Tata à la place d'Ikapier. Voilà. Un petit peu ce qu'on fait pour ce match-là. Tela pourrait rentrer. On va aller simuler. Il y a clair que si on perd et qu'il y a une victoire de Dortmund, les calculs sont vite faits. on ne sera pas en Ligue des Champions. Allez, on y croit. Victoire de 1 avec des buts de Tapsoba et de Adli. Du coup, on n'est pas mort. Tout dépend également des résultats de Dortmund. On ne va pas se le cacher que si Dortmund a gagné, ça risque d'être compliqué. Justement, on va, avant de se lancer dans cette Europa League, aller analyser un petit peu avec un faux pas de Dortmund, du coup, avec un faux pas de Dortmund. Oui, un faux pas de Dortmund, on est à 5. On est à 5, donc on était à 7, ils ont fait match nul et du coup, on est de retour et on est à 5 points avec un total de 9 points en jeu. Donc, mathématiquement parlant, c'est tout à fait possible. On a déjà assuré notre place en Europa League pour la saison prochaine, ce qui est très, très positif. Bon, West Ham, West Ham les gars, voilà, il n'y a pas 36 choses à dire je pense, c'est une énorme affiche, je suis content de jouer l'aller à West Ham parce qu'on ne va pas se le cacher que le retour, c'est toujours délicat de jouer chez eux. Je vais conduire l'équipe comme ça, offensive, on va aller offensivement parlant, mais je vais juste mettre Kusuno titulaire à la place de Jonathan Tata parce que Kusuno m'apporte plus de garantie, je dirais. Je vais prendre avec moi Deut, était là, comme ça j'ai des doublures de qualité sur les côtés. C'est parti pour ce match, il ne faut pas se touper, let's go ! C'est clair que là, tu peux mettre la musique, tu peux nettoyer les potos. Allez, tchou ! Demi-finale d'Europa League face au vainqueur de la précédente Conférence League quand même. Donc, c'est pas rien, c'est parti entre West Ham et Leverkusen. Grimaldo, le débordement, ça va vite. Il faut du monde dedans. Deuxième poteau ! S'il n'y a pas le défenseur, les gars, s'il n'y a pas le défenseur, les gars, je pense qu'on est sur le 1-0 là. Là, il n'y a pas d'orgeux. Yes ! Bien joué, petit, 25e minute de jeu. Yes ! Florian Wirtz de son nom et prénom exactement. La très, très bonne balle de Grimaldo. Il me semblait qu'il n'était pas hors-jeu. L'ouverture parfaite de Florian Wirtz. 1-0 ici à Londres. 1-0 ici à Londres. Areola est pas loin de la sortir. Et Leverkusen est devant. Allez, pourquoi ? On va pas. Non, pas tout de suite. Jouirai des qui ? Pas craquer maintenant, les garçons. Pas maintenant. On va se mettre le bloc bas, là, un petit coup. C'est pas très loin. Ça, c'est jaune arbitre. Ouh, c'est jaune arbitre. Paqueta, là. C'est en tout cas jaune. J'ai dit jaune pour pas dire rouge. Mais j'en pense pas moins. Paqueta, rouge. Ouh, le scénario qui tourne pour Leverkusen. Il va pouvoir jouer 60 minutes avec un joueur en plus. Ce qui n'est pas rien. La frappe. Justement ! Oh 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 ! La frappe de Patrick Schick. C'est quasiment instantané. On l'est puni instantanément. Et Patrick Schick, qui permet à tous les supporters allemands qu'on fait le déplacement à Londres d'exulter. Quelle frappe de l'attaque en tchèque. C'est tellement bien joué. 3-0 ! Allez ! Je crois que c'est Hoffman. Quel demi-finale ! Mais quel scénario ! Alors oui, le scénario est pour nous. Il y a le rouge, il y a tout. Mais par contre, il faut reconnaître une chose. C'est qu'on est très très bon. C'est qu'on est très très bon. Dans notre manière de jouer ce match, dans notre manière de jouer chaque coup, c'est très très bien joué ce qu'on fait. Et on a clairement, clairement désormais su analyser leurs problèmes. Certes, j'ai parlé d'un réajustement tactique qu'ils n'y avaient pas eu, mais il n'y en a pas nécessairement besoin d'un. Ils ont perdu leur 10, ils ont perdu leur décès. Mais 3-0 ! Alors là, maintenant, on est clairement sur de la gestion. Moi, je me mets en défensif. Et je vais très certainement faire rentrer des profils défensifs pour tenir le score. Prendre un but, ce serait le pire des scénarios. Encaisser un but, ce serait le pire des scénarios. Alors, tu vas me dire qu'on peut les sevrer de ballon. Et oui. Par contre, quand tu vois qu'ils perdent un ballon là, tu te dis qu'il n'y a pas grand monde derrière. Et tu te dis qu'un Patrick Schick, quand il est lancé, c'est un bison. Alors, il va avoir de la peine parce qu'ils vont revenir. Peut-être que non. 4-0 ! Il y a tout qui réussit aujourd'hui. Il y a tout qui réussit à aller vers Coussen. Je parle de Patrick Schick, je le vois un petit peu à la peine, mais c'est un bison. C'est un camion. Allez, 4-0. Bon, autant vous dire que là, à part un couac monumental, on est en finale d'Europa League et qu'on va l'avoir. On va l'avoir, notre match. On va l'avoir, notre match. Quel retour. Patrick Schick, très très bien joué. La frappe magnifique, pleine lucarne. Et ça, c'est bon. On va faire les changements, mais on est plus que jamais bien parti pour aller chercher cette finale d'Europa League. C'est tout ce qu'il ne fallait pas. S'il la met au fond, c'est tout ce qu'on n'avait pas besoin. Oui, ben voilà. C'est exactement ce que je voulais éviter. On se fait avoir West Ham 4-1. Allez, l'arbitre va siffler la fin de ce match. C'est fait. 4-1. On tiendrait peut-être là, je n'ai pas envie de m'avancer trop vite, mais peut-être le match référence de notre saison. Peut-être. Parce qu'il y a un réel très bon fond de jeu, parce qu'il y a une très bonne gestion de l'évolution du match. Il y a ce carton rouge, c'est clair, mais tout le reste est très très bien géré par notre équipe qui produit un beau football et on est conscient de l'importance de la compétition qu'est l'Europa League pour nous. Quand tu vois ce stat-là, il n'y a juste rien à dire. Il y a 7 tirs, il y a une possession de balle qui est favorable et il y a un très très gros Leverkusen qui prend une énorme option au vu de la qualification pour le match retour. Donc c'est fantastique. Après cette grosse demi-finale, franchement, Francfort 7e, c'est un gros match. C'est un très gros match au vu du calendrier en plus. Francfort 7e, après tu sais qu'il te reste à Augsburg. Là, moi je pense qu'on va jouer Francfort, on va jouer la demi-finale retour. Et après, les deux là, suivant comment, l'affaire sera peut-être déjà classée. Donc on verra si on y joue. Mais moi, je veux une chose. Et je pense que vous voulez la même chose que moi. C'est cette finale. C'est cette finale d'Europa League. Du coup, le match contre Francfort, on va l'aborder avec simplement le fait qu'on va jouer encore avec un bloc bas. Pas forcément trop bas parce qu'on a bien fait contre Dortmund. Peut-être qu'on était un peu trop bas contre Dortmund peut-être. On peut aussi partir dans l'idée de partir avec cette compo-là tout en faisant reposer certains éléments importants en mettant du Tela et en mettant du Deut qui va très très bien sur piston gauche. Devant, de toute façon, on a des clients. Devant, franchement, t'as de quoi faire. On va aller avec le duo Adli Boniface en soutien de Adan Lozek. On va mettre, bien sûr, M. Andrist au milieu. Et puis après, franchement, on va mettre Jonathan Tarr et le reste, on reste comme ça. On aura un gros mercato à faire quand même. Enfin, si on fait une saison 2, il y aura quand même un mercato important à faire, je trouve. Donc voilà, c'est parti à la Deutsche Bank Park. Le 7e joue le 5e. Victoire obligatoire si on veut toujours rêver de Ligue des Champions. Peut-être que notre rêve s'arrêtera aujourd'hui. On pourra peut-être se satisfaire d'une finale d'Europe à Ligue pour, eh bien, peut-être se consoler. C'est parti. 1-0 pour Frankfurt. Très très bien joué de la part de l'Eintracht. Becker. 2-0, faute de main de Radecky. On ne peut pas lui en vouloir tant qu'il en est dominé. Frankfurt qui met le 2-0. Et on est en train d'être complètement pris de vitesse dans tous les compartiments du jeu par cette équipe de l'Eintracht. Et, waouh, très très compliqué. Aceive penalty. Jonathan Tarr. Alors que je n'appuie même pas sur la touche tackle. Il tackle de lui-même. Penalty. Comme ça, on passe vraiment un sale après-midi. Et ça transforme. On est en train de se faire atomiser par l'Eintracht. Chacun son tour. Petite réaction. Bien joué de Tela et d'Andrist. Petite réaction là. Et derrière. En fait, le gros problème de cette équipe, vous savez ce que c'est ? C'est quand on joue avec Jonathan Tarr. Il n'y a pas 36 autres choses à dire. Quand tu joues avec Jonathan Tarr, tu te tires une balle dans le pied. Il est catastrophique ce joueur. Et lui, je pense qu'on va le vendre. Lui, il y a de grandes chances qu'on le vende parce qu'il apporte mais pas du tout ce que je veux. Et là, il y a goal. Aradeki, il a de quoi péter les plompes. La largeur défensive, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Rien qui va. 4-4-0. Vous ne rêvez pas. Pour avoir loupé notre match, je crois qu'on peut le dire qu'on l'a fait. On a bien loupé le match. Là, on a fait fort. 4-0. Francfort s'en souviendra de ce déplacement. Et c'est dingue comme cette équipe est capable de bonnes choses comme de choses catastrophiques. Ça, c'est exceptionnel. Du coup, on va juste rendre le verdict au niveau du championnat mais je pense que les carottes sont cuites. Je pense, désormais. Avec Dortmund qui, il y a 6 points en jeu et on a 6 points de retard et autant vous dire que la différence de but de Dortmund est bien plus importante que celle qu'on a. donc on peut officiellement dire que c'est terminé. C'est terminé pour nous l'espoir de Coupe d'Europe de Ligue des Champions et c'est une déception. Bon, en soi, on peut aller en Ligue des Champions si on gagne l'Europa League et ça, vous avez bien compris, on va miser. Il reste 2 matchs de cette saison 1, la demi, on espère, et la finale, j'ai dit 2 parce que pour moi c'est une faute professionnelle si je ne me qualifie pas. On est parti pour cette demi-finale retour à l'Everkusen et on espère se qualifier rapidement et pas trembler pour cette finale d'Europa League. Allez, c'est parti ! Trois buts d'avance ! Une composition qui vaut un bloc bas pour l'Everkusen à moins d'une faute professionnelle. Dans 90 minutes, on sera qualifié pour la finale de l'Europa League. Allez ! Neuvième lutte de jeu, 1-0 pour West Ham, 4-2 sur le cumul des deux matchs. Attention, attention, et attention, il n'y a que ça à dire. Et là, il y a but ! Oh ! Là, il y a but ! Yes ! Égalisation ! Et on reprend trois longueurs d'avance. On ne va pas se le cacher qu'on a eu 15 minutes compliquées où West Ham était devant. Mais depuis, on a quand même bien repris le contrôle de ce match. Patrick Schick qui profite. Oh, le temps file, les gars. toujours un partout. Toujours trois buts d'avance. Il reste 18 minutes. À part un énorme couac, ce match retour va nous permettre d'accéder à cette finale. Voilà. La question qu'on va se poser après, c'est est-ce que c'est le Sporting ou est-ce que c'est Villarreal ? Si je devais donner une petite préférence, je préférerais quand même le Sporting pour moi qui me semble un petit peu plus faible sur le papier. Et encore, ils ne sont pas là pour rien. Donc, on verra. Mais en tout cas, on a fait un très, très, très gros match et vraiment très, très fort. Très, très fort ce qu'on a fait. On peut être fier de nous. On peut être fier de nos joueurs. C'est terminé. On l'a fait. Ce n'est pas forcément une surprise après le match allé. Mais on le confirme. On sera bel et bien au final d'Europa League. Et ça, c'est le plus important. On jouera finalement notre saison sur ce match. Ça risque d'être chaud. On se retrouve tout de suite, les gars, pour préparer l'avant-match de cette finale. Du coup, les gars, elle est là. Cette finale d'Europa League face au Sporting Leverkusen aura la lourde tâche de glaner cette finale. Je ne sais même pas dans quelle stade ça se joue. Mais voilà, il va falloir le faire. Je vous tiens à former un peu de la fin de la saison. On n'a pas du tout performé en fin de saison. Franchement, c'était... Voilà, on a laissé tomber le truc. On a fait match nulle contre Boroum et on n'a vraiment pas été fous. Voilà, on n'a vraiment pas été fous après la défaite. Match nulle contre Boroum et match nulle contre Augsbourg. On termine 5e. Maintenant, on peut aller chercher la Coupe d'Europe via l'Europa League. Et ça n'enlève rien en fait que pour moi, il y a un gros chantier de toute façon pour la saison prochaine si on fait une saison prochaine. Pourquoi je dis si ? Parce que le but est de gagner un titre majeur dans cette carrière. On avait un objectif avant de passer à la prochaine carrière. Et ce sera à vous de me dire si vous voulez une saison 2 ou pas. C'est clair que si on remporte l'Europa League et qu'on remporte ce titre majeur, on aura réussi en guillemets l'objectif de la carrière. On pourrait passer à autre chose. On a un Grimaldo qui a été très bon 44 matchs. On a pour moi des joueurs qui ont été trop utilisés. Ça c'est une première chose. Tu vois là, Tapsoba, Kusunu, Icapié, c'est surutilisé. C'est pas normal. Même Fripong a été énormément utilisé 29 matchs. Il y a une rotation qui doit être plus saine que Chaka, Palacios. On n'en parle même pas. Palacios, 49 matchs. C'est juste démentiel. Et au niveau des buts, on a quand même un Patrick Schick qui a survolé tout le monde. Un Florian Wirtz qui fait une bonne saison. Un Hoffman qui met 14 passes décisives. Donc c'est très bon. Un Holzeck qui en met 12 de but. C'est pas mal. 8 buts pour Boniface, 13 pour Adli. Donc de manière générale, on ne peut pas trop se plaindre de nos attaquants qui ont plutôt sorti leur saison. Il y a quand même une bonne rotation. Le joueur le plus utilisé, c'est Palacios. Voilà. Même devant Radeki, Ezekiel Palacios a été monstrueux et peut soulever un trophée. Voilà. On peut soulever un trophée. Je ne vais pas me lancer dans les transferts parce que vous dire ce que j'ai besoin parce que je le ferai moi-même. Je jouerai avec cette compo. Ça, c'est déjà sûr et certain. On jouerai avec cette compo pour jouer ce match très très important. Et on jouera surtout sans Jonathan Tarr. et je ne vais pas cacher les mots. Je vais le prendre avec moi sur le banc quand même. Trois attaquants à droite, à gauche. On va faire comme ça. Il y a la finale. Il y a cette finale. Il ne faut pas se louper contre le Sporting. Il faut la gagner. Soulever ce trophée dans un match qui risque d'être très très chaud. C'est parti. Allez. Elle est là, cette affiche, cette finale. L'occasion de sauver notre saison. Elle est là, cette coupe. Ah, nos fans ont fait le dépôt. Ça, c'est clair. Je pense qu'on a quand même l'étiquette de favori. Mais attention, sur un match, ça peut être très très compliqué. Allez, la poignée de main des deux coachs. Sporting. Leverkusen, la finale de cette coupe d'Europe. C'est parti. Frappe. La refrappe. La re-refrappe et la parade d'Adam. Allez, la première tentative pour Leverkusen. Sixième minute de jeu. Allez, Hoffman. Allez, Hoffman. La frappe. Le 1-0 dans cette finale. 1-0 pour Leverkusen par l'intermédiaire de Jonas Hoffman. De la largeur dans la défense et bien du Sporting. Hoffman qui profite et qui s'en va tranquillement. Mais sûrement transformer sa frappe 1-0 dans cette finale. Allez, allez les boys. Deuxième match en... Deuxième but en neuf match pardon pour Jonas Hoffman. Leverkusen est devant. Je ne vais pas vous cacher que moi, je les sens mais vraiment en difficulté au niveau de la relance et vraiment pas dans un bon jour ce Sporting. La radie. Encore une récupération de la balle de Florian Virg. C'est un peu accéléré. et le stade qui s'emballe. Grimaldo le centre. Ça va obtenir un corner. Vraiment pas beaucoup d'inspiration offensive de cette équipe du Sporting. La tête. Je crois qu'elle est pour nous encore. Mais oui, qu'elle est pour nous. On va encore avoir l'occasion de taper un corner. Au deuxième poteau cette fois-ci. C'est capté par Adam qui peut tranquillement aller l'accueillir. 39ème minute de jeu et le Sporting n'a presque rien fait dans cette finale d'Europa League. Presque rien fait mais presque rien fait mais parade de Radeki grosse parade de Radeki voilà la première pour le Sporting juste avant la pause. Elle est importante cette parade. Bon mi-temps les gars franchement on est encore sur un cas de figure on va devoir soit tuer le match en mettant le deuxième ils ont vraiment très peu d'action. Hormis cette tentative en fin de première mi-temps il n'y a pas grand chose en face. Il n'y a vraiment pas grand chose et et là c'est à nous de gérer c'est à nous de gérer le tempo. On est clairement au-dessus d'un point de vue tempo je vous assure c'est nous qui dictons le rythme de ce match et et maintenant c'est voir comment va réagir le Sporting s'ils décident de prendre un peu le jeu à leur compte ce qui devrait être logique étant donné qu'ils sont menés mais ce n'est pas forcément ce qui se fait voir dans le match c'est assez compliqué pour eux même. et là tu marques Fripong qui rate le break oh là là le break il est plus que loupé là de la part de Fripong aïe 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 53ème on fait bien circuler ce ballon on arrive à trouver des possibilités attention on est large marquage on est large au marquage égalisation du Sporting on est large au marquage et on se fait surprendre putain les espaces j'y crois pas les espaces les espaces Palacios ça doit pas passer loin ça doit pas passer loin la tentative de Palacios et encore une fois une possibilité pour l'Everkusen incroyable le 2-1-2 Sporting c'est catastrophique oh là 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 ok il faut faire des changements oh là 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 on s'écroule en 45 minutes c'est pas possible alors qu'on a des actions de fou on s'écroule ah non on peut pas on peut pas les garçons on peut pas on va trouver les solutions on va trouver on va y arriver on va égaliser on va égaliser les gars incroyable la parade du portier ça commence à être tendu ce match ça commence à être tendu non j'y crois pas Grimaldo qu'est-il sur le portier non c'est pas possible non c'est pas possible elle était grosse celle-là on tire sur le portier alors qu'il y a tout qui est juste le décalage est juste il a sorti de balle et ça se projette vite avec Adli il est rapide Adli il est frais en plus allez mon petit s'il te plaît s'il te plaît non la mauvaise balle Adli sur Adan Lozek il faut marquer c'est pas possible non off rien de vite voilà c'est fait oh j'y crois pas oh je me suis dit c'est pas possible l'arrêt qu'il vient de faire il va me tuer égalisation d'Everkusen dernière seconde oh putain la récupération de Florian Wirtz la balle dans l'axe et la fusillade d'Adan Lozek on est pas mort on est des revenants au vu du match on est des revenants on va aller en prolongation on va l'arracher oh il y a un calme dans le stade maintenant oh là il y a eu la douche froide pour les portugais il y a eu la douche froide pour les portugais c'est la prolongation qui nous dira si oui on est on ira en Ligue des Champions l'année prochaine on a des changements à faire le paquet la barre transversale mais calmez-vous il a rien fait il a de la chatte c'est tout il l'a touché il l'a touché j'ai pas vu qu'il la touche on brisse la frappe on aura vraiment on aura vraiment je vais pas vous dire qu'on a rien à se reprocher parce qu'on a un petit moment de flottement ça c'est clair on prend pas de but sans faire d'erreur mais après oh putain on va aller à la loterie des tirs au but ça va être terrible voilà ils sont là on a un petit moment on a un petit moment on a un petit moment pour l'instant on a un petit moment Je suis assoumi. Je suis assoumi. Je suis assoumi. Je n'ose même pas voir les statistiques en vrai. Waouh, 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 waouh. Bon alors, pour ceux qui aimaient la carrière, tant mieux pour vous, il y aura une saison 2. Parce qu'on ne gagne pas de titres majeurs. On s'appellera toujours Neverkusen, je crois. L'objectif de la carrière, c'est de gagner un titre vers une finale d'Europa League. Bravo au Sporting. Je les ai sentis mais complètement à la ramasse toute la prolongation. Ils ont sorti une fois bien le ballon. Et ils le font à la 120ème. Et là, du coup, ce n'est pas la douche froide. C'est waouh, waouh, waouh. Ça fait mal. Là, ça fait mal à l'orgueil. Là, ça fait mal. Parce que tu fais un parcours d'Europa League qui est quand même magnifique. Quand tu regardes tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a bataillé et tout, tu te dis, c'est beau. Et sortir là, de cette manière, dans une très belle finale d'Europa League. Il faut deux belles équipes pour proposer une belle finale d'Europa League. Mais là, c'est très, très difficile de mettre des mots sur la défaite. Tant que tu as de la déception. Alors, c'est bon, j'ai vu. Je veux remercier ce qu'on peut éventuellement passer. Je ne veux même pas aller voir les stats. Parce que je pense que j'ai deux fois plus de tirs qu'eux. On perd 3-2 en finale d'Europa League. Et donc, la saison prochaine, les gars, on sera toujours avec l'Everkusen. Et pour moi, même si on ne jouera pas la Champions, on jouera à nouveau l'Europa League. On doit bâtir une équipe pour la gagner. Être revanchard. Il y a de très bonnes choses dans cette équipe. Mais on doit améliorer certaines choses. Et ça, ce sera ma mission sur la semaine prochaine, dans le prochain épisode. D'aller vous chercher de bons éléments. Et je pense que si on va sur un rythme de 5 à 6 épisodes pour la saison 2, c'est plus ou moins ce que je pense faire. On n'aura pas de saison 3. Voilà. On va s'arrêter à deux saisons de façon. Parce qu'on a déjà une très très belle équipe. On partira sur un autre projet, dans un autre pays. Où le but, ce sera de gagner un titre pour valider le concept et puis le projet. En tout cas, très déçu de ne pas le faire en une saison. Voilà. C'est le football. C'est difficile à dire, difficile à trouver les mots. Mais c'est le football. C'est comme ça. On se retrouve la semaine prochaine malgré tout. Merci à vous et à vous du soutien. Vous avez quand même été nombreux à regarder les vidéos au fur et à mesure de la carrière. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine, du coup, pour la suite de cette saison 2. Enfin, le début de cette saison 2 avec le Mercato. Je n'en dis pas plus. A très très vite. Avec Leverkusen, c'était Micro. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501